je vais vous montrer comment reconnaître un faux profil là c'est un sujet assez facile puisque cette personne nous la connaissons vous la connaissez certainement c'est l'acteur qui joue dans plus belle la vie son vrai nom c'est serge du pire mais voilà on l'a trouvé avec un autre nom donc on est certain que c'est un brûteur je vais vous montrer en fin de compte les détails qui vous font reconnaître un brûteur voilà vous arrivez donc sur le nom du brûteur et vous allez voir que dans les infos bon il n'y a pas grand chose mais chose assez disons surprenante vous avez toujours trouvé des professions assez disons pompeuse pour en fin de compte donner un peu plus davantage ensuite vous allez voir en fin de compte ce que fait monsieur raymond dulet en surprise et ben monsieur raymond dulet fait pas grand chose à part inviter beaucoup de personnes de tous les âges il ne fait pas rien du tout il s'est inscrit à facebook on ne sait pas pourquoi puisque regardez il ne fait rien absolument rien il a invité quand même 70 personnes imaginez vous que dans les 70 personnes il y aura obligatoirement des victimes parce qu'il y en a de tous les âges il y en a des jeunes il y en a les moins jeunes elle n'est pas jeune du tout et ça automatiquement ben ça fera des victimes potentielles donc voilà les petits détails qui vous font voir que quand vous tombez sur des murs comme ça où il n'y a aucune activité c'est signe qu'en fin de compte la personne elle ne fait qu'inviter des personnes pour se faire des amis supplémentaires mais dans quel but c'est certainement pas normal autre chose aussi vous regardez qu'est ce qu'il a mis comme photo une photo une photo c'est pas normal ça veut dire qu'en fin de compte le brouteurs n'a trouvé qu'une photo de lui alors que c'est un acteur donc il a seulement d'autres photos voilà des petits détails qui vous feront voir qu'en fin de compte qu'est ce que c'est qu'un brouteurs voilà un faux profil c'est un danger permanent à vous de faire attention à pas mal de petits détails qui pourtant pourrait vous empêcher disons de vous faire avoir un faux profil va très vite vouloir correspondre avec vous et vous demander votre aimée scène surtout si vous le pouvez discuter le plus longtemps possible pour cerner le personnage avant de confier votre aimée scène si vous avez un compte skype c'est mieux parce que si jamais un jour ça va pas c'est beaucoup plus facile à changer donc si vous avez aussi l'occasion de voir sur skype demandez tout de suite à le voir donc en webcam attention si jamais vous voyez donc quelqu'un en webcam qui vous dit en fin de compte je n'ai pas de son qui a un problème que l'image est floue sautillante ou en fin de compte ne correspond pas du tout à ce que votre conversation essayez de lui demander des gestes précis demandez lui de vous faire coucou de lever la main et si jamais il ne correspond pas du tout à ce que vous lui demandez couper immédiatement votre webcam parce que lui il vous voit et pour vous prendre peut-être à votre insu en webcam donc faites très attention c'est bien de pouvoir voir avec qui on parle mais de savoir en fin de compte s'il est honnête